Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 5 techniques très concrètes pour socialiser plus facilement puisque tout simplement la sociabilité, comme on en a parlé un petit peu ces derniers jours, c'est se créer des opportunités. Développer sa compétence de sociabilité finalement parce que quand tu vois quelqu'un, tu vois, ça t'est certainement déjà arrivé, tu vois quelqu'un qui t'a envie de parler, tu vois un garçon, tu vois une fille qui te plaît et t'aimerais bien aller lui parler. Mais finalement des choses comme ça qui se passent, il y en a plein dans notre vie, tu vois, ça peut être, je ne sais pas, le matin tu sors dans la rue ou ça peut être tu vas dans un café, il y a quelqu'un devant toi à la caisse ou la personne qui te sert dans ce café ou à ta salle de sport ou à ton travail ou dans une boutique, le vendeur, la vendeuse, etc. Tu vois, tu as plein 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 d'opportunités. Sauf que souvent, finalement on ne saisit pas ces opportunités, sauf que souvent on voit cette personne-là à qui on aimerait bien parler même dans un événement et puis finalement on n'y va pas. Et en fait, développer cette compétence de sociabilité, c'est être capable de le faire, c'est être capable de se dire, ok, tu vois, en fait, quand tu y réfléchis, il n'y a rien de complètement fou, il n'y a rien d'anormal. Je ne sais pas, tu vois, quelqu'un à la salle de sport à qui tu as envie d'aller parler, juste d'aller parler à cette personne-là, tu vois, cet exercice a l'air intéressant, bon bref, tu dis ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, quand tu développes ta compétence de sociabilité, en fait, tu réduis cet écart. C'est-à-dire que tu réduis l'écart entre les opportunités que tu pourrais avoir dans ta vie sociale et les opportunités que tu as. Et les gens, tu vois, qui ont une belle vie sociale, tout simplement, tu vois, les gens qui ont une belle vie sociale, les gens qui réussissent tout simplement à créer une vie sociale et avoir une vie sociale riche, on pourrait dire, c'est des gens qui socialisent, tu vois. Ce sont des gens qui socialisent. Donc, développer sa compétence de sociabilité, c'est pouvoir se créer des opportunités dans sa vie sociale. Alors, au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça, tu vois, moi, je suis quelqu'un, enfin, j'aime bien, dans tous les domaines que je travaille, tu vois, finalement, puisque c'est un petit peu ça l'idée de cette chaîne, je parle de pas mal de sujets différents maintenant, c'est un choix que j'ai fait. Alors, même si je sais que, voilà, c'est un choix qui n'est pas forcément, je veux dire, voilà, qui n'est pas forcément le plus pertinent en termes de développement de chaîne YouTube, aujourd'hui, je ne suis plus dans une optique vraiment de croissance sur cette chaîne YouTube, j'ai d'autres projets, vraiment en termes de croissance, d'autres, voilà, une autre chaîne YouTube notamment. Mais bref, peu importe. Mais donc, voilà, tu vois, je fais le choix de parler de pas mal de sujets qui, moi, m'intéressent, que moi, voilà, j'ai réussi, ou j'ai réussi à avancer sur le chemin dans ma vie, ou qui, voilà, qui m'ont permis d'atteindre les objectifs que je voulais et créer un petit peu plus la vie que je voulais. Et j'aime toujours avoir une approche très pragmatique par rapport à ça, tu vois, très terre-à-terre par rapport à ça. Et donc, pour moi, la sociabilité, la compétence de sociabilité, c'est un processus. Pouvoir parler aux autres sans pression, les micro-conversations, maintenir la conversation, rendre ces conversations émotionnelles, établir une connexion, transitionner vers une relation durable. Le processus complet de la sociabilité, pour moi, c'est ça. Et c'est, voilà, un processus avec des mini-compétences à développer. Et petit à petit, je progresse. Donc, on va voir cinq techniques. Juste avant ça, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à mon pack ultra sociable. Donc, si tu veux avoir trois formations qui vont te permettre de, à la fois, d'apprendre complètement à sociabiliser avec ma formation super sociable, d'avoir des techniques très concrètes, puisque tu as 51 techniques dans ma formation l'art de socialiser, sortir du mode passif social et passer en mode actif social avec ma formation justement pour sortir de l'isolement social. Voilà, ce pack, il regroupe ces trois formations avec plus de 500 euros de réduction par rapport au prix catalogue. Il est supprimé ce soir à 23h59. Donc, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, on est parti pour ces techniques. Première technique, c'est tout simplement de profiter des 15 premières minutes pour se mettre en state. Alors, ce que j'appelle se mettre en state social, c'est un petit peu exactement comme se mettre, tu vois, comme s'échauffer à la musculation. T'échauffer socialement, c'est-à-dire que quand tu vas parler à des gens, quand tu commences à parler à des gens, tu ressens en fait que petit à petit, tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas vraiment t'en apercevoir, mais si tu l'as déjà fait, tu ressens que petit à petit, tu as des idées qui viennent plus facilement, tu es moins sensible au rejet social, etc. C'est pour moi, ça c'est le state social. En français, ça serait l'état social. Et donc, il faut vraiment, quand tu arrives quelque part, par exemple dans un événement, profiter des 15 premières minutes pour faire des micro-conversations avec des gens pour petit à petit se mettre dans cet état social. Deuxième technique que tu peux utiliser, c'est ce que j'appelle l'ouverture honnête. Et donc, l'ouverture honnête, en fait, c'est une technique où tu vas tout simplement dire à la personne quelque part ce que tu ressens. Voilà, donc c'est vraiment ce côté où, par exemple, je t'ai vu et je me suis dit, il faut que je vienne te parler, sinon j'allais le regretter. Voilà, donc c'est un peu, peut-être que tu ne te sentiras pas forcément à l'aise avec ça parce que c'est un petit peu finalement se mettre, enfin voilà, c'est la possibilité de se faire juger. Mais j'aime bien ça parce que je trouve que c'est quelque chose, il y a peu de gens qui font ça, il y a peu de gens qui s'exposent un peu, enfin qui s'exposent un peu, voire même beaucoup, tu vois, mais souvent un peu dans l'idée. Tout simplement parce qu'en général, les gens ont plutôt l'impression, enfin on a plutôt tendance en général, dans les dynamiques sociales, à porter un masque social, tu vois, à faire semblant, à essayer de montrer, à essayer de prouver, à ne pas être ce qu'on est vraiment, ou en tout cas, ou ne pas dire ce qu'on ressent vraiment à ce genre de choses. Et je ne dis pas qu'il faut forcément tout dire, tout ce qu'on ressent, mais ce que je te dis ici, c'est que ça a un impact assez fort en général quand tu vas faire ce type d'ouverture, une ouverture honnête, où tu vas voir la personne, ou même tu vas voir la personne en lui disant par exemple, écoute, voilà, j'avais envie de venir te parler, mais en même temps, voilà, j'hésitais, j'étais un petit peu stressé, puis je me suis dit, ok, il faut quand même que je vienne te parler, et donc me voilà. Et tu vois, ça c'est en général, c'est des trucs qui permettent directement, rien que dans l'ouverture, de sortir du lot. Ensuite, troisième chose, troisième technique que tu peux mettre en place, c'est sur le look de la personne, puis c'est une improvisation. Donc par exemple, la dernière fois, il y avait une fille qui avait un blouson, qui ressemblait vraiment au blouson, un bomber, qui semblait avec un signe un peu, moi je trouve que c'est un signe un peu asiatique derrière, bref, qui me faisait penser en tout cas, au blouson de Ryan Gosling dans le film Drive. Et voilà, j'étais la voir tout simplement en lui disant ça, et si elle avait vu le film, et voilà, que c'était un film que j'avais beaucoup aimé, etc. Voilà, donc le look de la personne, plus une improvisation, pardon, sur le look de la personne. Quatrième chose que tu peux aussi utiliser, donc là, c'est assez rapidement dans la conversation, c'est en fait ce que j'appelle l'approche contraire, c'est-à-dire s'opposer à quelque chose que dit la personne, et expliquer pourquoi. Alors, pas forcément s'opposer en disant, non, ce que tu dis c'est de la merde, tu vois, pas aussi trash que ça, et dire, ah tiens, par rapport à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, et expliquer pourquoi. Et ça aussi, surtout dans les débuts de conversation, c'est assez intéressant parce que ça fait sortir du lot. Moi, j'aime surtout bien faire ça dans l'optique un petit peu séduction, parce qu'en général, dans la séduction, tu vois, tu as souvent les gens qui ont tendance à dire, ah oui, 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 être d'accord avec tout, parce que, tu vois, ils n'ont pas envie de contrarier l'autre personne. Et moi, je trouve que c'est intéressant justement de sortir encore un peu du lot et de dire, ah ouais, là-bas, là-dessus, je ne sais pas, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, et je pense ça parce que. Et enfin, cinquième chose, c'est partager une histoire personnelle qui montre de l'authenticité. Donc, c'est tout simplement raconter quelque chose qui, justement, montre une faiblesse. Voilà, montre une faiblesse. Par exemple, tu peux dire, voilà, moi, je suis assez honnête dans les conversations que j'ai sur le fait que, typiquement, j'étais asocial quand j'étais au lycée, pendant ma scolarité, puis je n'étais pas du tout à l'aise socialement. Voilà, c'est quelque chose. Alors, je ne vais pas forcément creuser en disant que tout le monde se moquait de moi, etc. Voilà. Non, mais je vais dire que, voilà, moi, je n'étais pas du tout à l'aise socialement. Et voilà, par exemple, ou alors que j'étais stressé quand je parlais à des gens, ça peut être sur d'autres sujets aussi, mais c'est quelque chose que, voilà, que je trouve aussi intéressant. C'est l'idée, voilà, de partager une histoire personnelle qui montre de l'authenticité. Encore une fois, c'est cette idée d'être OK avec le fait de s'exposer. Donc, voilà pour cette technique. Alors, évidemment, cette technique, voilà, c'est... Voilà, j'aime bien aussi donner des techniques parce que je sais que beaucoup de personnes aiment ça, aiment avoir des techniques. Après, voilà, c'est important d'avoir des techniques, mais c'est aussi important vraiment de comprendre la globalité, de comprendre vraiment dans quel cadre on doit faire ça. Tu sais, la vie sociale, c'est évidemment des techniques, mais c'est aussi de la calibration, c'est-à-dire savoir mettre les techniques au bon moment, les placer au bon moment. Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vraiment creuser sur la sociabilité, de vraiment comprendre les fondations de la sociabilité, comment s'articule la sociabilité. Si ça t'intéresse, tu peux le faire avec ma formation super sociale qui est inclue dans le pack ultra sociable que j'ai, voilà, qui est en ligne jusque ce soir. Donc, si ça t'intéresse, tu as trois formations, tu as tout le programme dans le premier et dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour, on compte.